C'est le Volkast. Et ce combat, les amis, c'est tout simplement le plus gros choc franco-français de l'histoire entre la superstar Doumbé et le prodige. Baki, la hype est bien réelle puisque les places sont parties en quelques minutes, il y a déjà un marché noir bien en place. Bref, le main event du PFL Paris éclipserait presque le banger Benoît Saint-Denis-Dustin Poirier qui aura lieu deux jours plus tard. Ce succès, c'est avant tout la réussite d'un homme, Cédric Doumbé, qui prouve qu'il avait bien raison de choisir le PFL, même si le challenge sportif est évidemment moins grand qu'à l'UFC. Bref, Baki, Doumbé, c'est le 7 mars prochain, l'attente va être longue et en attendant, on va revenir sur l'UFC 297 de ce week-end. C'est le débrief. Alors pour sa première carte numérotée de l'année, l'UFC était de retour au Canada avec deux ceintures en jeu, celle des bantamweight féminines laissées vacantes par Amanda Nunez et celle des middleweight de Sean Strickland. Alors la soirée avait très bien commencé avec quatre finalisations à la suite, on retiendra le TKO de la toujours chouette à voir Gillian Robertson et le tabassage de Jasmine Jadouzak. Jadouzak sur Priscilla Cachoeira qui faisait vraiment peine à voir. Mais le petit fil rouge de la soirée, on l'a vite identifié, c'est qu'à part les femmes, les Canadiens ne semblaient pas décider à gagner ce soir-là. Défaite et retraite pour Malcolm Gordon, mais défaite aussi pour Johan Lennès. C'est récidé Brad Katona et notre bro Charles Jourdain, sacré clim donc à Toronto. La main carte, c'est quant à elle ouverte avec un petit banger chez les featherweights entre Arnold Allen et le vainqueur Mozart Evloeff qui porte donc son record à 18-0 solide. Direction ensuite les middleweight puisque le pote de Sean Strickland, Chris Curtis, affrontait Marc-André Barrio et c'est finalement l'américain qui s'impose puisque oui, c'était pas la soirée des Canadiens ce soir-là. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous conseillais de garder un oeil sur la pépite canadienne qui affrontait Neil Magny, Mike Mallott, mais vous me voyez venir, il s'est également fait battre par le vieux briscard Magny qui était bien décidé à faire dérailler son train de lype. Ah, les bantames féminines, Randa Rausset, Amanda Nunez, tout ça. Eh bien, la ceinture était de nouveau en jeu après le départ en retraite de la brésilienne. Entre l'américaine Pennington et la brésilienne Bueno Silva, c'est finalement la première qui s'impose. Un combat assez insipide mais une belle récompense pour Raquel Pennington qui, à 35 ans, pose enfin la main sur une ceinture après avoir fait partie des premières combattantes féminines de l'UFC. On arrive maintenant au main event et on peut dire qu'il était quand même assez attendu. Après avoir choqué le monde en dominant Israël à des sanières sur 5 rounds, Sean Strickland remettait sa ceinture en jeu contre le sud-africain Dricus Duplessis. Bon, on a pas mal soufflé les dernières semaines entre les insultes et les bagarres, mais l'ambiance s'est quand même bien calmée pendant la Fight Week et les deux hommes étaient bien décidés à nous offrir une jolie guerre. Le combat aura été serré, très serré et c'est finalement Dricus Duplessis qui devient le premier sud-africain champion de l'UFC. La ceinture des middleweight continue donc de passer de main en main et le nouveau champion a immédiatement call-out Israël Adesanya, sachant que les deux combattants ont déjà un sacré passif. Alors, Dricus Duplessis restera-t-il longtemps champion avec les arrivées récentes d'Ousmane, de Chimaev, le retour d'Adesanya ? Répondez-nous dans les commentaires, on a hâte de vous lire. L'UFC en janvier, et oui, c'est déjà terminé, mais on va avoir un joli programme dans les mois à venir. D'ailleurs, j'ai de l'officialisation de combat pour vous, c'est tout de suite. Ces dernières semaines, les gens étaient tous d'accord pour dire que la carte de l'UFC 300 d'avril était, pour l'instant, assez décevante. Eh bien, il aura suffi d'une annonce pour mettre tout le monde d'accord. Le roi de la violence, Justin Gagey, remettra sa ceinture du badass motherfucker contre un autre habitué de la belle guerre, Max Holloway. On verra donc comment l'Hawaïen résistera aux assauts de Gagey, et mettra l'épreuve son beau record de 0 knockdown pris en carrière. La petite cerise sur le gâteau pour les fans, eh bien c'est Jim Miller qui affrontera Bobby Green à l'UFC 300, après avoir fait les 100ème et 200ème édition. Le vétéran se rapproche donc un peu plus du top 15 à 40 ans, et ça, c'est fort. Dans le reste des annonces, Danny Gueux affrontera André Philly le 10 février, pour Carlos Vera ce sera la pépite Rinya Nakamura, et Roman Kopilov remplacera Ikram Aliskerov contre Anthony Hernandez, et tout ça le 17 février. Pour cette date de l'UFC 298, on ajoute en plus Amanda Lemos qui affrontera Mackenzie Dern après le forfait de Tatiana Suarez. Le 23 mars, Billy Quarantillo affrontera l'ancien adversaire de Benoît Saint-Denis, Gabriel Miranda, mais on s'en fout puisque Chris fucking Barnett fera face à Mohamed Ousmane, le frère de Camaro Ousmane. Alors si vous connaissez pas Chris Barnett, je vous invite à découvrir le personnage sur Youtube, et puis sinon j'ai juste cette info pour vous, 1m75 pour plus de 120 kilos dans la cage, un régal. Voilà pour les annonces de combat, mais il s'est quand même passé 2-3 trucs la semaine dernière, c'est les news. J'ai un scoop pour vous ! La France continue d'envahir le monde du MMA, et pas qu'à l'UFC figurez-vous. On a pu voir ce week-end des victoires de Mehdi Saadi, de Dylan Salvador à l'UAE Warrior, mais aussi retrouver nos combattants tricolores du KSW. Victoire d'Hugo II pour sa première dans l'organisation polonaise, mais aussi du franco-algérien Leïd Zerouni après un violent TKO. Défaite en revanche pour Alban Rochelab et Ramzan Jambief, qui pourront quand même se relancer en avril à l'occasion de la venue du KSW en France. L'UFC devait à la base aller en Arabie Saoudite début mars, mais l'événement sera finalement décalé pour juin. Alors beaucoup ont vu dans cette annonce un potentiel retour du champion des lightweight Islam Marachev, mais Dana White a immédiatement coupé court aux rumeurs, non, aucun titre ne sera remis en jeu sur cette carte. Ah oui, et puisque les plaisanteries les plus longues sont les meilleures, le président de l'UFC a annoncé que le retour de Conor McGregor sera annoncé quand il sera signé. Voilà. On a ouvert cet épisode avec Baki vs Dumbé, et bien selon Baptiste Bajar sur Twitter, un autre français devrait rejoindre l'organisation américaine. Il s'agit du pensionnaire d'Ares Ibrahima Mané, qui devrait donc faire ses débuts pour le tournoi du PFL le 7 mars, tout comme Yazid Chouchan. Bon, par contre, je vous préviens, il n'y a pas de fête s'il n'y a pas Abdoulabdour Aghimov. Je vous préviens le PFL. A l'UFC 300, la championne des strawweights Zhang Weili remettra sa ceinture en jeu contre Yan Xiaonan. Et bien, le célèbre network HBO consacrera bientôt un documentaire à une autre de la catégorie, Tatiana Suarez. Toujours invaincue en carrière, la combattue a notamment connu un cancer de la thyroïde et de nombreuses blessures, dont une dernière qu'il a tenu éloignée de la cage pendant presque 4 ans. Son parcours inspirant sera donc bientôt raconté dans un documentaire intitulé Tatiana Suarez The Unbreakable et sortira le 31 janvier en attendant son prochain combat dans la cage. Ah, le Volcast 17ème épisode, c'est déjà terminé. C'était bien, hein ? Cette semaine, pas d'UFC en vue, mais il y aura quand même du One Championship et surtout le retour de Greg et Mema dans l'organisation française de l'Hexagone. Le français effectuera son deuxième combat pour son retour contre Martin Horsky après s'être construit une popularité solide sur YouTube. Direction donc le Zénith de Paris pour l'Hexagone MMA avec également Mehdi Ben Lagda en command event. Ça nous fera oublier qu'il n'y a pas d'UFC ce week-end. Sniff. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour débriefer de tout ça. Likez, commentez, abonnez-vous à Fight Minds et surtout n'oubliez pas... Every Monday, I listen to Le Volcast.